Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat pour la dernière journée à la Porte de Versailles à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martin Davidson. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Industrie LAS. Pouvez-vous justement nous présenter cette société ? Merci beaucoup pour l'invitation de vous parler. Industrie LAS, c'est une entreprise suédoise qui existe depuis 40 ans. Nous sommes spécialistes dans la pièce de contrôle d'accès. C'est des poignées, des charniers, des profils, des scientétés, des loqués pour tous les équipements CVC. Nous avons des clients mondiaux. Nous sommes une entreprise globale avec une présence dans 40 pays. Nos clients, par exemple, Kohler, Suigon, Hydronic. Nous sommes spécialisés dans des produits de très haute qualité. Bien sûr, c'est très important pour ce type d'équipement que les choses sont bien. Et vous existez depuis combien d'années ? 40 ans. 40 ans. D'accord. Vous êtes dans plusieurs pays, c'est ça ? Oui, nous sommes dans 40 pays. Dans le monde entier, nous sommes 450 actionnaires. Et du coup, j'imagine que ça se porte bien. L'activité de l'entreprise se porte bien. Comment vous ? Oui, très bien. Très bien. Bon, c'est une entreprise qui, depuis 5, 10 ans, a vraiment grandi très, très rapidement. Donc, en fait, on a créé notre filet en France il y a 18 mois. Ah oui, c'est tout récent. Voilà, exact. Donc, on avait déjà des clients en France, mais on a besoin, même nous sommes une entreprise globale qui nous permet de soutenir nos clients dans le monde entier. On a vu aussi que c'est important d'être proche de nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé les filets ici en France. Et pourquoi vous avez choisi le marché français ? C'est un marché important. Donc, la France a une très bonne histoire, tradition, de fabriquer de bons équipements, de bonnes machines. Donc, vu que nous sommes dans le côté de marché au gamme, aux qualités, donc ça correspond bien avec ce qu'on fait. Rentrons désormais dans le vif du sujet. Quels sont les projets actuels de votre entreprise ? Projet actuel, nous sommes en train de construire une nouvelle usine en Suède. En fait, on a trois sites de production mondial. Le site principal, c'est en Suède. On a notre site en Mexique qui servit le marché Amérique du Nord, en fait, qui est le plus grand marché. L'Amérique du Nord, c'est le plus grand marché pour vous ? Voilà. Ça correspond à peu près à 50% de nos chiffres d'affaires. Ah oui. Donc, après, on a un troisième site en Sri Lanka qui servit le marché asiatique. En fait, mais on n'a pas assez de capacités de production, en fait. Et c'est pour ça que nous sommes en train de construire une nouvelle usine. Après, nous sommes une entreprise qui est très, très à l'écoute de nos clients. En fait, on cherche toujours de créer de nouveaux produits. On a 30 000 produits standards. Mais à côté de ça, on a 30 000 produits qu'on fait à la mesure pour nos clients. Sur mesure pour les clients. Voilà. 30 000 euros également que vous faites. Exact. Et donc, si les clients, ils sont en train de développer un nouveau produit eux-mêmes, nous sommes là pour l'aider avec la conception, avec tout ça. On peut faire des prototypes. On fait tout ça chez nous. Et donc, en fait, on peut suivre les projets de début jusqu'à la fin avec les conceptions, avec le développement. On fait tout l'outillage nous-mêmes aussi. Donc, voilà, ça nous permet de voir vraiment… C'est votre expertise. Voilà. Ça nous permet vraiment d'un contrôle total sur la qualité des produits et qu'est-ce qu'on fait. Et vous accompagnez combien de clients dans le monde ? Ouf ! Ça, c'est une bonne question. Après, on a des clients qui commandent, voilà, 100, 200 charniers par an. Après, on a des clients qui commandent, voilà, 2, 3 millions d'euros de produits. Donc, nos plus grands clients dans le monde, c'est Volvo, après Demner, Mercedes, donc, dans le côté transport, parce qu'aussi, à part des CVC, on a une très forte présence dans le transport. Dans le transport ? Voilà, dans le ferroviaire aussi. Mais voilà, donc, on a des clients très petits et des clients énormes. C'est éclatique. Voilà. Quelles sont vos attentes par rapport à cet événement ? J'imagine que c'est la première fois que vous êtes là, vu que le marché, vous êtes sur le marché français depuis 18 mois. C'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est votre premier événement, c'est un grand événement en France. Oui, 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 c'est le premier salon qu'on a fait en France. Donc, c'est important pour nous de montrer à nos clients que nous sommes en présence maintenant en France. Bien sûr. Après, presque toutes les expositions ici aujourd'hui, c'est nos clients potentiels, nos clients existants. Donc, oui, jusque-là, c'était vraiment super. On a vraiment eu un bon salon. Donc, vous l'avez bien vécu, ce salon ? Oui. Pour le premier salon français ? Oui, absolument, oui, totalement. Et vos attentes concrètement par rapport à ce salon ? Quelles sont vos attentes ? Vraiment, c'était pour montrer que nous sommes là. Donc, ça aide aussi beaucoup de montrer. On a certains clients qui peuvent acheter un ou deux pièces, mais qui achètent peut-être cinq ou six pièces de nos concurrents. C'était bien d'avoir notre stand ici avec tous nos produits pour montrer que, oui, on fait ça, mais on peut aussi vous aider avec cette autre chose aussi. Merci beaucoup, Martin Davidson. Je le rappelle, vous êtes directeur général de IndustriLess. Merci d'être passé sur notre plateau. Bon, merci beaucoup. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada